Vendredi 31 mai 2024, nos confrères du Parisien se sont procuré l'ordonnance de 22 pages rendues par la juge d'instruction dans le dossier Pierre Palmade. On y découvre pourquoi le bébé qui était dans le ventre de sa mère lors de l'accident n'était pas considéré comme vivant lorsqu'il est mort. Le 10 février 2023, Pierre Palmade a causé un dramatique accident de la route. Alors qu'il conduisait sous l'emprise de la drogue sur la D372 entre Père Tévilliers-en-Bière, à quelques 5 km de sa maison de Célis-en-Bière, Seine-et-Marne, il a percuté de plein fouet une voiture qui roulait en sens inverse. Cet accident a eu des répercussions dramatiques. Une femme enceinte a perdu son bébé, un père et son fils ont été gravement blessés. De son côté, l'humoriste a également été blessé. Plus d'un an après le drame, le 27 mai 2024, la juge d'instruction chargée de l'enquête a décidé de renvoyer Pierre Palmade devant le tribunal pour blessures involontaires. Le bébé porté par la passagère blessée est né mort. Seulement, pour l'avocat des victimes de l'humoriste, cette qualification n'est pas satisfaisante. Et pourtant, il semblerait qu'elle respecte la loi. En effet, vendredi 31 mai 2024, nos confrères du Parisien ont pu se procurer l'ordonnance de 22 pages rendues par la juge d'instruction dans ce dossier. Si le comédien n'est pas jugé pour homicide involontaire, c'est parce que la magistrate a estimé qu'elle ne pouvait pas poursuivre les poursuites pour homicide involontaire. Même si elle rappelait qu'une expertise médicale réalisée sur le fœtus relève un lien de causalité directe et certaine entre la cause de la mort de cet enfant et l'accident. Elle a tenu à ajouter qu'il est de jurisprudence constante que le délit d'homicide involontaire ne s'applique que dans l'hypothèse d'un enfant né vivant. Le bébé est mort dans le ventre de sa mère. Mais ce n'est pas le cas pour cette affaire. En effet, il a été conclu que l'enfant porté par la passagère enceinte est né viable mais n'est pas né vivant car sa mort était survenue dans le ventre de sa mère, peu avant l'accouchement.